Bonjour Cédric, alors cette année le 9e festival, waouh super, quoi de beau cette année tu nous proposes ? Je pense que c'est une édition dans la continuité des 8 premières avec une progression qu'on souhaite encore fantastique au niveau du nombre de spectateurs attendus dans les salles, mais avec une volonté de briller sur trois fronts comme à notre habitude. D'abord évidemment le contenu cinématographique avec comme chaque année des compétitions, documentaires, courts-métrages, officiels évidemment avec une sélection internationale, des belles avant-premières, donc un vrai contenu cinématographique pour répondre aux cinéphiles les plus exigeants comme évidemment pour solliciter l'amateur d'une simple séance de cinéma qui va vraiment venir s'amuser au festival. Ça c'est notre volonté en termes de contenu cinématographique et puis après aussi la volonté d'accueillir un maximum de personnalités au festival, c'est vraiment pas toujours évident, c'est une pression qu'on se met en annonçant que nous allons avoir dans notre jury des personnalités du cinéma et je pense que cette année encore c'est Paris Réussi avec déjà annoncé de nombreuses vedettes présentes au festival comme Alexandra Vandernot, enfin parce que ça fait quand même, elle je la pisse depuis la première année donc c'est peu dire, Alexandra, Valérie Mérès, très connues évidemment, des plus jeunes comme Liddy Venki ou Stéphanie Crayoncourt qui est quand même déjà aussi chez nous très connues qui sera d'ailleurs dans les visiteurs 3 et puis aussi des personnalités étonnantes mais qui vont sans doute à mon avis apporter beaucoup de chaleur de soleil au festival comme Enrico Macias par exemple qu'on a le plaisir d'accueillir dans le jury donc un très beau jury beaucoup de personnalités beaucoup de gens aussi qui viennent de plus en plus des gens qui viennent nous présenter leurs films en festival des équipes de films et donc ça c'est aussi très important l'équipe de films de SK1 par exemple qui sera présente au gala d'ouverture pour présenter leurs films mais donc beaucoup de rencontres potentielles pour notre public avec les gens qui ont fait ces réalisations qui sont proposées ça c'est très important pour nous également et puis enfin notre notre volonté d'être un festival festif participatif pour et avec tous les publics et là encore je crois que les gens qui ouvriront le site internet ou le catalogue se rendront compte que il y a certainement il doit y avoir quelque chose qui les interpelle si on est si on a une famille on peut venir en famille au petit déjeuner s'offrir un petit déjeuner au festival avant de choisir une séance de cinéma si on a des enfants on va aux séances spécial kids si on est cinéphile il y a vraiment de quoi faire si on est si on a envie de faire la fête on va voir un film et puis on passe au chapiteau pour une saque soirée ou pour un quiz pour tester de manière très très ludique ses compétences ses connaissances et compétences en matière cinématographique les after parties au note j'ai donc voilà je pense qu'il y a énormément d'activités qui sont qui sont faites pour amuser pour divertir le public sans parler évidemment des rencontres professionnelles avec une rencontre sur l'explication de la graphologie cette année sur l'explication du maquillage au cinéma et pour les jeunes aussi toujours ce fameux carrefour des comédiens qui va envoyer encore un jeune liégeois durant trois ans au cours florent cadeau offert par le festival si il est le meilleur parmi les lancées les ensemble des participants à ce concours des ce carrefour des comédiens donc voilà toute une série d'activités une série de personnalités une série de films c'est ça un festival il y a miranda qui a une petite question pour toi pourquoi cette année la femme est à l'honneur au festival mais la femme est à à l'honneur chaque fois au festival c'est vraiment important pour nous de mettre à l'honneur le festival le polar c'est évident mais dans tout ce contexte aussi on a on a souhaité mettre à l'honneur l'asie ça c'est le focus asiatique et aussi effectivement la femme parce que la thématique policière elle a un côté peut-être un peu misogyne souvent dans l'imaginaire des gens le le flic le polar c'est un flic qui mène son enquête etc et c'est vrai qu'aujourd'hui dans en compétition officielle il ya deux polars sur les huit qui sont des femmes flics et donc ça c'était c'était pour nous une manière aussi de un clin d'oeil à à donner parce que c'était important de de pouvoir faire constater ça dans l'évolution aussi de la manière dont les scénaristes écrivent pour le la thématique policière qu'aujourd'hui les femmes n'ont plus des seconds rôles ou ne sont plus uniquement les copines du truand ou ou la femme du policier mais sont vraiment les premiers plans dans le cinéma merci merci bon festival en tout cas ah ben merci rendez vous tous à l'heure du 23 26 avril merci au revoir